Aux premières heures de service de la journée du lundi 17 octobre 2022, le personnel soignant comme le malade de l'hôpital provincial des références de Kinkanda sont surpris de la visite du gouverneur Dr. Guy Bandou Ndunguidi. Accompagné de la ministre provinciale de la Justice et du commissaire provincial de la Santé, le gouverneur de province reçoit les rapports médicaux du médecin-chef du département de chirurgie au sujet des prisonniers blessés lors de l'évasion des détenus de la prison centrale Kamala Umatadi. Au terme des explications fournies par le Dr. Mungu Longo, l'autorité provinciale s'est réjoui de l'évolution de la situation sanitaire des victimes Landuketo et Mbeto Lumutombo. Premièrement, c'est notre responsabilité. Partout là où il y a une situation périlleuse où l'un des nôtres est impliqué, notre responsabilité est d'aller vers les personnes qui souffrent. Et en l'occurrence, pour la circonstance, je crois que vous avez appris ce qui s'est passé récemment au niveau de la prison centrale, notamment l'évasion de plusieurs détenus. Au décours de cette évasion-là, il y a eu des blessés bien évidemment. Et ces blessés ont été pris en charge de manière extraordinaire par notre équipe ici de l'hôpital général de Kinkanda. Donc c'était pour moi l'occasion non seulement de venir voir les blessés, de les reconforter, de leur dire que l'État est là. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait effectivement des victimes du côté des forces de l'ordre et aussi des détenus. Donc c'était déjà par responsabilité, par solidarité bien évidemment, mais aussi pour encourager notre personnel soignant qui est très très brave, qui travaille dans des conditions très difficiles. Un rapport avec la situation générale du fonctionnement de cette grande formation médicale, docteur Guy Bandon-Douguidi, qui décrit les conditions au regard des documents présentés par Madame le médecin-directeur, promet des solutions durables. La situation de l'hôpital général de Kinkanda nous préoccupe au plus haut point. Mais bien évidemment, vous savez qu'il y a beaucoup d'urgence au sein de cet hôpital, donc on ne va pas venir faire du saupoudrage. Nous sommes en train d'évaluer, de rechercher des solutions qui pourraient soulager correctement l'hôpital. Donc nous sommes en discussion. Récemment, j'ai reçu le groupe interbailleurs de la santé, avec lequel nous avons évoqué la situation non seulement de tout l'État sanitaire de la province, mais particulièrement des hôpitaux généraux, en l'occurrence la situation de l'hôpital de Kinkanda. Bien avant cette visite, le numéro 1 du Congo central s'est mis au tour d'une même table avec la ministre provinciale de la Justice et d'une délégation composée du chef de la division provinciale de la Justice, du directeur de la prison centrale de Matadi et leur greffier. Tous sont exhortés à mettre fin au phénomène de l'évasion à répétition au Congo central et améliorer les conditions de vie des prisonniers. Sur un total de 202 détenus évadés, 22 ont été capturés.